L'Union Européenne est une construction qui a été imposée à la France après la Seconde Guerre Mondiale par les États-Unis d'Amérique pour en faire une espèce de glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens. L'Union Européenne, finalement, est une forme d'épigone du plan Marshall qui a été mis en place en 1947. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sous colonisation culturelle et économique des Américains ? Colonisation culturelle, économique, également militaire. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais il faut savoir qu'après les conférences de Yalta, Potsdam et Téhéran, vous savez que l'Union Soviétique et les Anglo-Saxons s'étaient partagés l'Europe. Et donc, Staline avait mis la main sur l'Europe de l'Est, les Anglo-Saxons avaient mis la main sur l'Europe occidentale. Mais plutôt que de le faire à la soviétique, c'est-à-dire de façon un petit peu totalitaire, eh bien, les Américains, et on le sait, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas du conspirationnisme, on a toutes les informations nécessaires, les Américains ont eu l'idée de faire porter par des Européens, Robert Schumann, Jean Monnet, Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi, ont eu l'idée de faire porter un projet apparemment tout à fait sympathique, porteur de paix, etc., qui serait la construction d'une espèce de tour de Babel ingérable, conçue comme tel, de telle sorte que la seule puissance qui permette de diriger l'ensemble, ce sont les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. – Alors, la devise de votre parti, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. La démocratie est à ce point en danger. Est-ce qu'on l'a perdue ? Est-ce qu'elle est périmée aujourd'hui en France ? – Alors, un constat. Un constat, quand vous croisez des gens dans la rue, des gens de plus de 18 ans qui sont en âge de voter, il faut savoir, ça ce sont des chiffres qui sont tirés des trois dernières élections nationales, les Européennes de 2009, les Régionales de 2010, les Cantonales de 2011, il faut savoir que lorsque vous croisez la population générale, il y a 15% de nos compatriotes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ensuite, 50%, un peu plus de 50%, se sont abstenus lors des trois dernières élections dont je viens de parler, et 2% ont voté blanc ou nul. Ça veut dire que déjà, quand vous croisez la population, il y a 67%, c'est-à-dire les deux tiers des Français qui ne vont pas voter. Alors, ça ramène, si vous voulez, les débats électoraux à… – Comment vous l'expliquez, ça ? – Eh bien, je l'explique parce que les Français se désintéressent de la chose politique, ils croient que les hommes politiques et les femmes politiques sont tous des menteurs, parce qu'en fait, ils ne respectent pas les promesses qu'ils font. – On a pourtant vu lors des primaires du PS un engouement très fort, populaire, pour ce genre de primaire. – Oui, un engouement qui a été limité. Le Parti Socialiste représente en gros 8 à 9% des électeurs en France. L'UMP est à peu près 8% et le fameux phénomène Le Pen, c'est entre 3 et 5% des gens que vous croisez dans la rue. Parce que, je vous l'ai dit, deux tiers des gens ne vont pas voter. Je ne dis pas que les Français se désintéressent dans l'absolu de la politique. Je dirais que c'est un amour déçu. Les Français, ils voudraient la politique. Et ils ne comprennent pas pourquoi les gens qu'ils élisent, que ce soit la droite ou la gauche, ne font pas ensuite la politique pour laquelle ils ont été élus. Eh bien, moi, je leur apporte la réponse. La réponse, c'est qu'il n'y a plus de politique possible, puisque tous les grands choix stratégiques sont déterminés désormais par la Commission européenne de Bruxelles ou par la Banque centrale européenne de Francfort.